Parlons maintenant de la mise à jour économique à Ottawa. 13,2 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur six ans. Pas de retour à l'équilibre budgétaire en vue. Et la part du lion des nouvelles dépenses, elle revient à la suppression de la TPS sur la construction de nouveaux logements. Notre invitée ce soir est ministre des Finances du Canada et vice-première ministre, Chrystia Freeland. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Pierre-Olivier. Merci pour l'invitation. Écoutez, on a quelques sujets de discussion d'emblée. Je veux qu'on regarde le portrait général, Mme Freeland. On prévoit une croissance économique très faible cette année. Les déficits, eux, sont à perte de vue. La dette va coûter très cher, aussi cher que le budget en santé. Est-ce que l'état des finances publiques vous inquiète? Je suis toujours, toujours très focussée sur nos finances parce que je suis la ministre des Finances. Mais je veux vous assurer et assurer tous les Québécois et Québécoises qui nous regardent ce soir que nous avons un plan économique qui est responsable du côté fiscal et qui nous permet en même temps de faire les investissements qui sont nécessaires dans les Québécois et Québécoises et dans l'économie. Dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. Mais la dette publique... Surtout dans la transition vers... Oui, mais la dette publique, Mme Freeland, elle va nous coûter un bras l'an prochain. Et puis, si on regarde les déficits qui sont prévus, qui sont plus élevés qu'initialement prévus, les Canadiens et les Québécois sont en droit de se demander est-ce que cette dette publique va finir par nous rattraper? Est-ce que la fragilité actuelle de nos finances publiques peut nous préoccuper à devenant un choc, une récession ou un ralentissement plus profond qu'anticipé? Merci pour la question, Pierre-Olivier. Mais je dois souligner que j'ai beaucoup de confiance dans notre économie, dans le Canada et dans notre plan économique qui est vraiment responsable du côté fiscal. Et je vais vous donner deux preuves. Premièrement, on a la dette et le déficit le plus faible dans tout le G7. Deuxièmement, on a la cote du crédit triple A. C'est le plus haut possible et ce n'est pas moi qui décide cela, c'est les agences du crédit. D'autre côté, je veux aussi souligner que pour avoir une économie forte, pour avoir une plan économique forte et en bout de ligne, pour avoir une plan qui est responsable du côté fiscal, on doit faire les investissements nécessaires. Et je pense que tout le monde est d'accord qu'on a besoin du plus de logements et c'est pourquoi on fait des investissements. et je pense aussi que tout le monde... Vous parlez du logement et je veux parler du logement, Mme Freeland, parce que depuis votre élection, le prix des maisons a doublé. Il y a des baby boomers ce soir qui nous regardent et qui sont très certainement contents en entendant ça parce que ça en fait la génération la plus riche de l'histoire avec leur patrimoine immobilier. Mais pour les plus jeunes qui nous regardent, est-ce qu'on peut leur dire que vos efforts ne donnent pas les résultats escomptés? Ce que je dis à tous les Canadiens et Canadiens, c'est qu'on comprend l'importance du logement et c'est pourquoi on a investi hier, on a investi aujourd'hui et on va continuer d'investir dans le logement. On a juste conclu un accord avec le Québec pour presque 1 milliard de dollars qui seront investis dans le logement. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une urgence, qu'il y a une question d'inégalité générationnelle et c'est pour cette raison qu'on doit investir dans le logement. En même temps, parce que pour moi, les jeunes sont très importants. Je comprends l'importance des investissements dans l'économie, des investissements dans la transition verte et on les fait. Je suis très fière qu'on a fait un partenariat avec le Québec. L'investissement industriel le plus important dans l'histoire du Québec. Et je cite le premier ministre Legault, c'est l'investissement dans Northvolt et on a dans cette énoncée économique de l'OTAN plus des investissements dans la transition verte et notre plan économique, Pierre-Olivier, elle fonctionne. et la preuve de cela, c'est que selon l'OCDE, dans les premiers six mois de cette année, le Canada était la troisième destination la plus importante pour les investissements d'étrangers. Vous dites que votre plan économique fonctionne, Mme Fulain. C'est un capital. Si on regarde ces investissements pour la population, on a attiré plus d'investissements qu'aucun autre pays du G7. Ce sont les investissements du privé et notre investissement dans l'avenir. Les investissements privés, vous le dites, de l'étranger sont en hausse, sont en croissance. Mais je veux revenir au logement parce que vous dites que votre plan économique fonctionne. Pourtant, si je veux acheter un bungalow à Longueuil, Mme Freeland, il faut que je sois riche. Est-ce que c'est normal? Je suis d'accord avec vous qu'on a une crise de logement et c'est pourquoi les plus importants investissements dans ce plan, dans cette énoncée économique de l'OTAN sont dans le logement. Et on fait beaucoup. On fait des investissements dans la construction du logement locatif. On fait des investissements dans la construction du logement abordable. On fait des investissements dans la construction des coopératives. On fait une chose très importante et c'est qu'on va empêcher le logement à court terme locatif. On comprend qu'Airbnb et les compagnies comme ça ont ajouté à le problème du logement et on a réagi. En terminant, Mme Freeland, vous avez annoncé également une bonification de l'aide aux médias écrits. Pourtant, dans cette mise à jour, je n'ai vu aucun mot, aucun soutien pour d'autres types de médias comme la radio, comme la télévision, qui, vous le savez, traversent des bouleversements profonds liés à la profonde inéquité entre les plateformes, les géants du web et ces médias locaux. Pourquoi avoir écarté les médias télévisés de cette aide aux médias d'information? Merci pour la question. Et en tant qu'ancien journaliste, je comprends très bien l'importance des médias. Ils sont la fondation de nos démocraties, même quand on en parle avec les journalistes qui nous posent des questions difficiles. Je sais que ce travail, c'est la fondation de notre démocratie et on va continuer de travailler pour appuyer, pour soutenir nos médias. Pourquoi rien à la télévision? Comme j'ai dit, nous comprenons l'importance des médias et je travaille en étroite collaboration avec Pascal Saint-Ange. Oui, mais pourquoi rien à la télévision? Parce que j'essaie de comprendre le raisonnement puis la question est claire. Pourquoi aider les médias écrits qui traversent, on se l'accorde, une crise importante? Pourquoi pas la télé qui, elle également, traverse des moments de perturbation? On comprend que tous les médias traversent une situation difficile. On comprend l'importance des médias pour notre démocratie, pour notre société. C'est une énoncée économique de l'OTAN. Ce n'est pas la complète suite des mesures qui seront prises pour notre gouvernement. Mais je dirais juste qu'en comprenant la situation, on va continuer de travailler en étroite collaboration avec tous mes collègues et avec la province du Québec. Je vous remercie, Chrissy Aferland, pour ces quelques minutes afin de discuter de cette mise à jour que vous avez présentée aujourd'hui. Merci beaucoup et merci pour votre travail. On a juste parlé d'importance des médias et je suis tellement d'accord avec vous qu'ils sont importants pour votre travail important. Merci beaucoup. OK. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada